Suivre les pas de son père, star international du football, n'est pas chose d'aisée. Certains s'y sont cassés les dents tandis que d'autres ont parfaitement pris la relève en devenant à leur tour des joueurs confirmés avec une carrière honorable. Footmercato vous propose de revenir sur les destins de ces joueurs peu communs. Chez les gardiens, il y en a un qui a suivi les pas de son père avec succès. Cette permanence dynastique au même poste est rarissime au plus haut niveau en football où les lignées sont rares. Mais Kasper Schmeichel est une exception. Il a emboîté une carrière de gardien but comme son illustre père, portier emblématique de Manchester United entre 1991 et 1999, un certain Peter Schmeichel. Âgé de 33 ans, le dernier rempart de Leicester n'est plus un inconnu. Il a fait ses classes à Manchester City avant de passer professionnel et d'être prêté à plusieurs reprises pour acquérir de l'expérience. Mais depuis 2011, le Danois fait le bonheur de Leicester où il est devenu un véritable taulier. L'année 2016 restera dans les mémoires car cette année-là, les pensionnaires du King Power Stadium ont remporté la Première Ligue. Et Kasper Schmeichel a été l'un des grands artisans de cet exploit. Emmené par Claudio Ranieri, Riyad Mahrez, N'Golo Kanté ou encore Jamie Vardy, Leicester a sans doute réalisé la plus belle saison de son histoire. Et Schmeichel a été déterminant. Toujours au plus haut niveau actuellement, il continue de garder les cages des Foxes sous Brendan Rodgers. Souvent impeccable, il fait partie des gardiens sûrs de Première Ligue et participe encore cette année à la belle saison de son équipe. Deux joueurs passés par la Ligue 1 comme leur père. Au jeu de cette famille, on retrouve les frères Ayou, Jordan et André. Les deux joueurs offensifs ont évolué sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Abedji Pelé a lui remporté la Ligue des champions avec le club Fosséen et a été un joueur important de la sélection du Ghana. Ses fils ont bien pris la relève et ont entamé une carrière correcte. D'abord en France à l'OM, puis de l'autre côté de la Manche en Première Ligue. Jordan, le plus jeune, a pris la direction d'Aston Villa entre 2015 et 2017. Puis de Swansea avant d'être prêté à Crystal Palace lors de la saison 2018-2019 et d'y être transféré définitivement l'été dernier. Le plus jeune des deux frères a surtout suivi le parcours de son aîné qui a régalé le Stade Vélodrome de 2007 à 2015. En effet, en 2015, André Ayou rejoint la Première Ligue et Swansea au Pays de Galles. L'attaquant y reste deux saisons avant de signer à West Ham, puis de revenir à Swansea où son retour aura été quelque peu compliqué. Il est prêté un an à Galatasaray avant de faire son retour au Pays de Galles où il aide son club à retrouver la première division anglaise cette année. Joueur puis entraîneur charismatique, Diego Simeone garde un œil attentif sur la carrière de son fils Giovanni. On ne présente plus donc le coach de l'Atletico de Madrid, mais depuis plusieurs saisons, son fils commence à se faire un nom. Formé en Argentine dans le célèbre club de Riverplay, El Cholito, est un attaquant qui a déjà confirmé en Europe. En effet, il débarque en Italie à seulement 20 ans, après avoir parfait sa formation dans l'élite de Superliga au Genoa où il marque 14 buts en 36 rencontres pour sa première saison. De quoi attirer la Fiorentina lors du mercato estival 2017 qui va débourser 18 millions d'euros pour s'attacher à ses services. Lors de sa première saison à Florence, il marque 14 buts, mais n'est pas un titulaire indiscutable. Ce qui le pousse à être prêté cette saison à Cagliari. Avec les Rossoblou, il participe à 24 matchs et inscrit 6 buts pour 3 passes décisives. Depuis plusieurs saisons, le fils de Diego devient un attaquant solide de Serie A qui s'installe durablement au plus haut niveau. Seul l'avenir dira s'il marquera autant le football mondial que son père. Être le fils d'un homme qui a révolutionné le football par son jeu lorsqu'il était joueur, puis après en tant qu'entraîneur, est peut-être la chose la plus difficile. Surtout quand son père n'est autre que Johan Cruyff, décédé en mars 2016. Entre 1964 et 1973, le Hollandais volant a donné une autre dimension au ballon rond avec son football total. C'est avec l'Ajax, la sélection des Pays-Bas et le FC Barcelone que Johan Cruyff est devenu une véritable icône mondiale et intergénérationnelle. Avec trois ballons d'or remportés, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et le père du football d'aujourd'hui. Mais la relève de son fils a été difficile à assumer. Jordi Cruyff n'aura pas eu la même carrière que son père. A l'âge de 14 ans, Jordi intègre la Masia, le centre de formation du FC Barcelone après avoir joué dans les équipes de jeunes de l'Ajax d'Amsterdam. Il jouera une quarantaine de rencontres sous les ordres de son père entre 1994 et 1996. Mais il n'a pas réussi à s'imposer durablement chez les Blaugrana. Il sera transféré à Manchester United, mais les blessures à répétition vont gâcher son aventure anglaise. Au final, Jordi Cruyff va réaliser l'essentiel de sa carrière dans des clubs de seconde zone espagnol comme le Celta Vigo, l'Espaniel Barcelone, avant de tenter une expérience en Ukraine au Metalur Donetsk ou encore à Malte au Valletta FC. Depuis, il s'est reconverti en traîneur avec plus ou moins de succès. Pendant la saison 2017-2018, il entraîne le Maccabi Tel Aviv avant de rejoindre la Chine puis la sélection équatorienne en janvier dernier. Au final, le nom de Cruyff aurait été beaucoup trop lourd à porter pour Jordi, qui ne laissera pas une trace indélébile dans le monde du football. Dans ce dossier des fils de stars, il n'est pas possible de passer à côté de la dynastie des Maldini. Estampillés assez Milan, les Maldini ont marqué l'histoire des Rossoneri. Tout commence avec le grand-père Cesare en 1954. Pendant sa carrière de joueur, il a notamment remporté la Coupe d'Europe des clubs champions en 1963 ainsi que 4 Scudetti d'Italie. Cesare a été un précurseur, mais celui qui a véritablement marqué son époque, c'est son fils Paolo. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football, l'ancien numéro 3 Milanais a un palmarès long comme le bras. Pendant presque 25 ans de carrière, Paolo Maldini a régné en maître absolu sur les attaquants du Vieux Continent. Avec le club Lombard, il a notamment remporté la Ligue des champions à 5 reprises, sans compter ses 7 titres dans le championnat italien. Au total, ce sont 27 titres glanés pendant sa carrière. Véritable légende du football, il a largement dépassé son père. D'ailleurs, chez les Maldini, ils sont deux à vouloir suivre les pas de leurs illustrés nés, mais pas avec la même réussite pour le moment. Tout d'abord, l'aîné âgé de 23 ans, Christian Maldini, a fait ses classes à l'AC Milan, mais n'a jamais réussi à percer au plus haut niveau. Il a écumé les clubs de 3e et 4e divisions italiennes sans jamais vraiment s'imposer. Assurément, le nom de son géniteur était trop lourd à porter, il n'atteindra jamais le haut niveau. Ce qui n'est pas le cas de son frère cadet, Daniele. A l'inverse de son grand-père, de son père et de son frère, il ne sera pas défenseur. En effet, le jeune joueur est un milieu offensif talentueux dont l'avenir s'annonce radieux. Entré en jeu à la 93e minute pour la première fois en Serie A lors de Milan Hellas, ce dimanche 2 février 2020, Daniele n'a peut-être pas fait trembler les filets, mais a eu le temps de marquer l'histoire. Lui aussi a foulé la pelouse de Santiro, mais surtout avec le maillot Rossonero sur le dos. Daniele est le joueur de talent par excellence, il anticipe le jeu et le voit avant tous les autres. Quand il était plus jeune, il manquait un peu de continuité dans son jeu et ses efforts. Mais il a beaucoup travaillé dessus pour en arriver là aujourd'hui, avait confié Filippo Galli, ancien coéquipier de Paolo Maddini dans le Corriere dello Sport. Promis à une grande carrière, il a encore le temps d'imprégner sa marque dans l'histoire des Rossoneri et pourquoi pas de voir plus loin avec l'équipe nationale. J'espère un jour revêtir le maillot de la nationale, comme mon père et mon grand-père. C'est tout le mal qu'on lui souhaite pour perpétuer la tradition des Maddini dans le football italien. Premier fils de Zinedine Zidane, la légende de l'équipe de France, devenu pro en août 2013 à seulement 18 ans, Enzo était un temps promis à une belle carrière. Il a fait sa première apparition sous les ordres de son père en 2016 en Coupe du Roi, mais au Real Madrid, il ne perce pas. Il a donc été invité à aller voir ailleurs. En juin 2017, il signe d'abord pour trois ans au Deportivo Alaves, alors en Liga, mais avec deux apparitions en six mois, il est libéré en décembre. Direction la Suisse au FC Lausanne, où il ne peut empêcher la relégation de sa nouvelle équipe en 2018. Prêté en D2 Espagnol au Rayo Magda Ronda, il ne s'impose pas vraiment. Lausanne met donc logiquement fin à son contrat. Il tend sa chance alors au Portugal, au CDaves, où encore une fois l'expérience tourne au vide avec sept matchs et deux buts. En manque de temps de jeu, il rebondit à Almeria. C'est un retour en deuxième division espagnole, où là aussi, c'est compliqué avec seulement un seul match joué. « Les gens te comparent, te critiquent, veulent plus de toi, disent que tu es ici parce que tu es le fils de quelqu'un. D'autres vous critiqueront pour d'autres choses, mais j'essaie de ne pas penser à ça, disait-il à Marca l'été dernier. Le plus important, c'est que ma famille soit fière de moi. Je pense seulement à grandir, comme Enzo et rien d'autre. » Malheureusement, le train semble être passé pour le premier fils de Zinedine Zidane. Dans la fratrie Zidane, le cas des Lucas est celui pour le moment qui a le plus bel avenir. Gardien de but, il souffre sans doute au moins de la comparaison avec son père. Comme son aîné, lui aussi a fait toutes ses classes au sein de la Casablanca. S'il a un parcours différent de son frère, il a été lancé dans le grand bain par son père, entraîneur du Real Madrid. Troisième gardien du club madridaine derrière Keylor Navas est Kiko Casillas. Il connaît même sa première titularisation en Liga en mai 2018 lors d'un match contre Villarreal. Mais pas de traitement de faveur pour le jeune Lucas, car selon son père, et entraîneur, il méritait sa place dans l'effectif. Même si c'est mon fils, je le vois comme un joueur comme un autre de cette équipe. C'est tout. Après, quand on rentrera à la maison, on verra. Mais là, quand je prends la décision, je me dis que c'est le bon moment pour lui. Il a une opportunité et il a du caractère, de la personnalité, et c'est un bon gardien du Real Madrid. Mais à l'été 2018 et le départ de son père, sa situation se complique. Il redescend dans la hiérarchie des portiers madridaines. Il devient donc le titulaire de l'équipe réserve avec laquelle il joue 30 rencontres. À cela, il faut ajouter qu'il jouait son deuxième match avec les pros du Real Madrid le 31 mars 2019. Il était titulaire face à Huesca, victoire 3 buts à 2, toujours par son père, de retour quelques jours plus tôt, à la tête des Meringue. Malgré sa présence dans le groupe aux entraînements et sa participation à quelques rencontres avec les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu, Lucas Zidane avait besoin de quitter le nid et de voler de ses propres ailes. Alors il prenait son envol en deuxième division espagnole au Racing Santander. Dans cette équipe, Lucas Zidane a rapidement trouvé sa place. Titulaire en puissance, il ne cachait pas son bonheur d'évoluer dans cette équipe en octobre dernier. « Je suis très content d'être dans ce grand club parce que les gens m'ont très bien reçu. Ça a été un gros changement, mais je me sens bien. Je ne regrette pas d'avoir quitté le Real Madrid. Je savais que c'était une étape importante que je voulais franchir parce que je ressentais le besoin d'être dans une équipe et d'y jouer pour démontrer ce que je vaux. » Il en a eu l'occasion puisqu'il a participé à 29 rencontres de championnats, mais son prêt prend fin à la fin de la saison, tout comme son contrat au Real. Il sera temps de faire les bons choix car être un fit de Zidane n'est pas chose aisée. Lucas le sait, il sera attendu tout au long de sa carrière. Le troisième fit de Zinedine Zidane, Théo, n'a pas encore fait ses premiers pas dans le monde professionnel. Comme ses frères, il a été biberonné à l'école madrilène. Toujours au centre de formation, ce grand milieu de terrain d'1m91 commence à se faire un nom. Et c'est notamment en équipe de France U16 qu'il gagne en exposition, puis avec les U17, avec qui il a fait déjà 14 apparitions et mis de but. Et on suivra avec attention sa progression. Président de la République du Liberia, premier ballon d'or africain en 1995, George Weah est une star interplanétaire. Passé notamment par le PSG, Mr George a fait le bonheur de l'AC Milan pendant 4 saisons où il était considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Véritable icône en Afrique, il a décidé d'entamer une carrière politique avec brio puisqu'il a été élu président de son pays en janvier 2018. Si son fils Timothy Weah est encore loin des sphères politiques, lui aussi s'est lancé dans une carrière de footballeur. Entre 2014 et 2018, Timothy est formé au Paris Saint-Germain, mais dans l'effectif de star du club de la capitale, difficile de se faire une place notamment en attaque. Suite à un pré-mitisier au Celtic Glasgow où il jouera 17 matchs pour 4 buts marqués, le fils de Mr George et Essay de Holosk l'été dernier pour 10 millions d'euros. Le club nordiste fonde de grands espoirs avec l'international américain, mais la saison 2019-2020 aura été pénible puisqu'il a été blessé la quasi-totalité de l'année. S'il reste un grand espoir du football mondial, Timothy Weah n'a encore rien prouvé et devra assumer ce statut pas si facile à porter. Comme Jordi Cruyff, Christian Maldini ou encore Enzo Zidane, il n'est pas facile de prendre la suite de son père sur les terrains. Mais certains y sont donc arrivés avec plus ou moins de réussite, comme Kasper Schmeichel ou encore Giovanni Simeone. Ils ont tous eu une trajectoire différente, mais avaient la même passion qui leur a été transmise. Les fils de stars sont des joueurs à part dans le monde du football, mais à la base, ils n'en sont pas moins des jeunes enfants qui ont voulu marcher dans les pas de leur père. Dites-nous dans les commentaires qui est pour vous le fils d'une star du ballon rond qui a le mieux réussi sa carrière.